Donc je suis Alexis Boniface du GNSA, comme vous pouvez le voir sur la banderole derrière le groupe national de surveillance des arbres, qui est une association reconnue d'intérêt général, qui comme son nom l'indique, s'occupe de la protection des arbres qui malheureusement sont menacés dans la France entière, que ce soit pour des projets comme celui-ci, ou également des projets d'aménagement urbain, ou des projets immobiliers, donc on est présent partout en France, et on se déplace dans la France entière pour soutenir des collectifs, des associations, faire des recours en justice et apporter notre aide, comme on le fait pour le collectif Touche pas mon bois, on le fait aussi fréquemment avec les membres de l'association Arbre, on mène beaucoup d'actions en commun, et donc beaucoup de choses ont été dites évidemment sur ce projet, donc j'ai parlé beaucoup de choses intéressantes, comme d'habitude avec l'association Arbre, donc je ne vais pas revenir dessus, je voudrais apporter quand même quelques précisions rapidement, c'est que beaucoup d'arguments ont été donnés en faveur de ce projet lors des réunions publiques, et j'ai fait un tour la semaine dernière sur justement le registre, et j'ai vu que beaucoup se disaient, vous n'allez pas nous empêcher de circuler en transport en commun pour 79 arbres, alors c'est ce chiffre qui revient fréquemment, on a quand même, je voudrais préciser que la zone du chantier concerne 2 hectares, 6 hectares doivent être déclassés, lorsque l'on sait que cette zone est une zone très dense et très sauvage, parler de 79 arbres est un mensonge assez révoltant, donc les arbres, il se compte, l'impact que ce chantier aurait concerne plusieurs milliers d'arbres, et comme Louis l'a dit au tout début, on ne peut se restreindre à une zone de 2 hectares, mais ce chantier aurait un impact également sur les hectares autour, que ce soit sur la faune et sur la flore, donc il y a évidemment beaucoup, je ne vais pas entrer dans le détail dessus, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, l'observation que le GNSA a déposée, il y a vraiment des impacts environnementaux, un impact économique aussi, je vais préciser après rapidement en quoi ce chantier n'est pas viable, également des impacts humains, on parle d'expropriation à Montreuil, il y a également un espace vert à Montreuil qui doit être détruit, également à Fontenay-sous-Bois, il y aura des impacts économiques, environnementaux, sociaux, donc c'est vraiment un projet qu'il faut revoir absolument, donc je vous invite tous, si vous êtes ici, c'est que vous êtes a priori motivés, et que vous avez, je l'espère, déposé un avis pour l'enquête publique, mais vous avez vraiment jusqu'au 2 mars, donc déposez un avis et faites déposer, enfin convainquez votre entourage de faire de même, et donc je voudrais revenir sur l'impact économique, on parle de 1,5 milliard, 1,7 milliard, c'est un chiffre qui date de 2017, il est certainement à revoir à la hausse, lorsque l'on sait qu'Ile-de-France Mobilité n'a pas d'argent, est-ce que pour 3 stations de métro, bon, ça vaut le coup de mener un projet aussi faramineux, et aussi destructeur, pour 3 stations de métro, voilà ce que je voulais dire, merci à tous, et un bilan carbone également négatif, enfin voilà, il y a plein d'arguments négatifs, vous allez sur Touche pas à mon bois, vous aurez une liste détaillée, vous allez sur la page Facebook du GNSA, vous aurez également tout cela en détail, je ne vais pas m'étendre dessus, parce que je suis aussi un peu bavard, merci à tous d'être aussi nombreux, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501